Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons détailler un peu plus les possibilités qu'offre EoBrowser pour trouver et un peu travailler des images satellitales utilisables en classe. Première chose, en arrivant sur l'interface, je vérifie que je suis bien en français et que je suis en mode normal, ici. On parlera du mode éducation un petit peu plus tard, je vous montrerai les différences, mais on va commencer avec le mode normal. Le volet de gauche comporte quatre onglets, dont un seul est actif pour l'instant. L'onglet découvrir permet ainsi de rechercher les images de l'endroit sélectionné. Une liste de satellites est proposée, chacun associé à un bref descriptif. Vous pouvez réduire cette liste en passant par la liste de thématiques. Par exemple, si je prends inondation et sécheresse, je vais obtenir moins de satellites, puisque Sentinelle 2, par exemple, ici, est le plus adapté pour repérer les inondations et les sécheresses. Donc là, on était dans l'onglet rechercher. On peut aussi rechercher des images payantes dans le deuxième onglet, ou fouiller dans les images mises en avant, classées par thème, ce qui peut être une manière rapide de trouver des zones d'intérêt pour une activité pédagogique. Et ces images sont souvent très belles. Revenons au premier onglet ici, donc rechercher, toujours dans l'onglet découvrir. Je suis à la recherche d'une image précise. On va prendre l'exemple de l'incendie de la forêt de l'Andiras en Gironde, qui a eu lieu en juillet 2022. Pour cela, déjà, je vais me placer sur la bonne zone. Je vais pouvoir utiliser, par exemple, ici, les flèches pour dézoomer. J'étais sur Rome, et donc je peux, par exemple, aller me balader, et je sais que la Gironde, c'est quelque part par là. Et donc, je vais pouvoir aller zoomer sur cette zone ici. Si je n'ai pas tout à fait de certitude sur l'endroit où est l'Andiras, je peux aussi, tout simplement, aller taper le nom à l'intérieur de la zone de recherche, cliquer sur l'Andiras France, et donc j'arrive dans la zone qui m'intéresse. Si je veux l'avoir en entier, je peux, ici, replier le volet de gauche, et le remettre si j'en ai besoin. Et je vais en avoir besoin. Je vais décaler tout ça un petit peu comme ça. Alors ici, on n'était pas dans les inondations et les sécheresses, mais avant de faire un petit essai avec la thématique incendie qui nous intéresse, on va se remettre en mode par défaut, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une recherche de manière générale. Alors, si je sais quel est le synthélite qui m'intéresse, je vais pouvoir l'utiliser directement. Alors, ça tombe bien, c'est Sentinel 2 qui va m'intéresser. Alors, je peux cliquer ici sur Recherche avancée, ça va être intéressant. On a ici deux canaux, alors L2A et sélectionné automatiquement, on va le laisser. Ce qui va être intéressant, ça va être surtout d'essayer de trouver des images où on a une faible couverture nuageuse. Donc là, je me mets à à peu près 15%, 16%. Et donc, ça va déjà me faire une présélection d'images plus exploitable que s'il y a plein de nuages, par exemple. Alors, si je descends encore un petit peu, je peux choisir une plage horaire. Il faut que je choisisse une plage horaire. Une plage horaire, en réalité, des jours. Et, eh bien, cet incendie qui m'intéresse a eu lieu en juillet 2022. Donc là, on est positionné sur juin 2022. Alors, je vais me mettre au mois de juillet. Et donc, pour la date de début, je vais choisir quelque part entre le 10, puisque je sais que l'incendie a commencé le 12. Et, eh bien, je vais, comme on est toujours au mois de juillet, je vais me mettre au 24, c'est la date d'aujourd'hui. Alors, je peux filtrer par mois si je veux, mais là, je suis sur vraiment un seul mois, donc il n'y a pas besoin de filtrer par mois. Je recherche. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, pour l'instant, ça ne se charge pas ici. Ce qu'on voit ici, c'est la trace des fauchés du satellite. Et donc, ici, j'ai plusieurs images qui me sont proposées. Alors, pas tant que ça, parce que ma plage de date était assez restreinte. Donc, celle-là, elle date du 17 juillet. Et je vois qu'elle a l'air d'être bien en plein sur la zone. Celle-ci, je peux constater, par exemple, que la fauchée est vraiment ici, juste sur le bord. Donc, ce n'est pas tout à fait sûr que j'aurai tout ce qui m'intéresse. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là, elle a un petit peu décalé par rapport à la fauchée, mais elle pourrait être intéressante aussi. Alors, celle-là, elle est du 12 juillet. Celle-là aussi, elle est du 12 juillet. Alors, allons voir plutôt, on va dire, sur des dates un petit peu tardives. Comme ça, on verra, en fait, l'incendie qui, malheureusement, s'est fortement propagé. Donc, je vais cliquer sur cette image. Donc, le temps que ça charge, elle va apparaître ici sur la droite. Et, automatiquement, elle se met en mode, donc, vraies couleurs, qui ne sont pas des vraies, vraies couleurs. Mais, en tout cas, ça reproduit, on va dire, les couleurs de la réalité. Et, tout de suite ici, je peux voir que, ben, je suis bien dans une zone où il se passe quelque chose, même si c'est pas super clair pour l'instant. Je peux dézoomer un petit peu si je veux voir un petit peu mieux les choses. Et donc, au-delà de cette image en fausses couleurs, donc, je peux quand même repérer des choses, hein. Je peux repérer qu'il y a des zones de végétation qui ont l'air un peu plus marron que les végétations qui sont autour. Alors, c'est essentiellement des champs, ici, on les voit sur le tour, hein. Ou des parties boisées. On voit très, très bien, ici, des zones de fumée, donc, qui se propagent vers le sud-ouest, à peu près. Et, donc, on peut imaginer qu'ici, on est au niveau du front de flammes, donc, à l'extrémité, finalement, là où est l'incendie, actuellement, ou, en tout cas, le 17 juillet, là où était l'incendie. Et on peut imaginer, ici, qu'on a des parcelles, donc, qui sont brûlées. Alors, maintenant, l'intérêt d'utiliser les images satellitales, c'est de pouvoir appliquer différentes compositions colorées pour essayer de repérer les différents éléments du paysage. Donc, je peux, ici, par exemple, utiliser la composition colorée en fausses couleurs. Alors, ça vous est indiqué, un repos sur les bandes 8, 4, 3, ce sont les bandes spectrales, en fait, de Sentinel-2. Donc, c'est en train de charger progressivement. Et donc, on vous dit, ici, une image composite en fausses couleurs qui utilise au moins une longueur d'onde du spectre invisible pour représenter la Terre. Et on voit tout de suite qu'ici, en fait, je vais avoir une vision beaucoup plus précise de la zone qui a été brûlée par l'incendie. Et je vois toujours, ici, les fumées. Donc, je n'ai pas forcément précisément le front de flamme, mais je peux bien imaginer que le front de flamme est par là. Voici un exemple d'utilisation, ici, de compositions en fausses couleurs. Alors, je pourrais choisir, aussi, d'autres types de compositions colorées qui sont proposées, ici. Par exemple, je pourrais aller chercher, ici, l'indice d'humidité. Donc, là, on n'est pas directement sur des choix de bandes spectrales, mais sur un indice qui nous est explicité, ici. Donc, B8A moins B11, ça correspond à des différences entre des bandes spectrales divisées par la somme des bandes spectrales. Et donc, quand je regarde cet indice d'humidité, je peux voir, en gros, que c'est quand même pas mal humide tout autour et qu'on a, ici, toutes les zones, en effet, où on a une moindre humidité. Donc, on peut deviner qu'il s'agit de zones brûlées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment bien, ici, les zones qui ont été protégées, qui sont, ici, représentées en bleu, qui sont essentiellement des zones d'habitation au sein de la forêt. Donc, on peut vraiment, vraiment bien les repérer. Donc, on a, comme ça, différents indices qui peuvent être intéressants. Alors, l'intérêt, en fait, c'est d'aller explorer indice par indice. Je ne vais pas tous les faire. Mais, pour pouvoir obtenir, en fait, des représentations différentes qui vont nous montrer des choses différentes. Donc, là, par exemple, c'est un indice d'humidité. On peut aussi utiliser, par exemple, l'indice NDVI. Donc, NDVI, en fait, repose sur une combinaison de bandes, aussi. Mais c'est surtout un indice de végétation, par différence normalisée. Donc, on repère, à nouveau, ici, qu'il y a une moindre végétation sur les zones incendiées. Et on voit qu'il y a différentes zones, ici, présentées en vert, où la végétation semble avoir été préservée. Alors, ce qui est intéressant, ici, dans ce mode, c'est qu'au-delà des compositions colorées et des indices, vous avez aussi la possibilité d'avoir une scène classifiée, en fait, une classification, en fait, qui a été réalisée automatiquement par l'ESA. Et donc, dans cette classification, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de couleurs, des fausses couleurs, bien sûr, qui sont apparues. Mais ça vous permet de repérer, donc, en vert, la végétation. On a beaucoup de gris, donc, qui correspondent à des zones non classées. Donc, on a une modification du paysage, ici. On a, ici, en bleu, aussi, tout ce qui est les petits lacs, en fait, de la région, ou, ici, une rivière. Donc, ça, ça peut être intéressant. Alors, j'ai aussi la possibilité de personnaliser ma composition colorée. Je peux choisir, en fait, trois canaux parmi la douzaine de proposés par Sentinelle 2. Et je vais obtenir la composition souhaitée. Alors, là, je vais faire complètement au hasard. Je vais aller chercher la B07, la B05 et la B8A. Donc, je les ai placées dans le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Donc, j'ai une composition colorée complètement originale, alors qui n'est peut-être pas forcément super cohérente. Alors, sachant que B8A, par exemple, correspond à l'infrarouge, j'ai quand même quelque chose qui peut être potentiellement cohérent par rapport à un incendie. Et on voit quand même que, je suis assez contente, j'ai fait au pif, mais on voit que toutes ces zones-là ont l'air de bien correspondre aux zones qui sont incendiées. Et ça me permet de voir assez bien la différence entre les zones non incendiées et les zones incendiées. Alors, pour les index, les indices, c'est exactement la même chose. Vous avez la possibilité de fabriquer votre propre indice. Et pour les très très forts, vous avez même la possibilité de modifier en utilisant un script que vous allez ajouter ici. Et moi, ça, je n'en suis pas capable. Alors, dans ce qu'on vient de faire ici, je vais revenir en arrière et je vais me remettre en fausse couleur. C'était la composition colorée la plus simple et celle qui est quand même pas mal efficace par rapport, par exemple, aux incendies. Mais vous voyez que, finalement, là, par exemple, je n'ai pas vu le front de flamme et qu'aucune des compositions ou des indices qui sont là ne parle d'incendie. Or, moi, c'est quand même la thématique qui m'intéresse. Et je n'ai peut-être pas forcément envie de fouiller absolument toutes les possibilités. J'ai envie qu'on me donne, en fait, finalement, les indices et les compositions intéressantes par rapport à la thématique que j'ai choisie. Alors, si j'avais fait une recherche, hop, je vais revenir en arrière et je vais encore revenir en arrière. Mais cette fois, je vais refaire la même recherche, mais en me mettant en thématique incendie. Alors, il me repropose Sentinelle 2, mais aussi d'autres Sentinelles. Moi, je vais rester comme ça. Je vais refaire exactement la même recherche L2A avec très peu de couverture nuageuse. Il m'a conservé ici les dates, donc c'est parfait. Je vais retrouver exactement la même image qui est ici. Et vous voyez que les compositions colorées, les indices qui sont proposés sont un petit peu différents. Donc là, au départ, j'ai toujours la même image en vraie fausse couleur. J'ai aussi un index qui s'appelle Burn Area Index. Donc, hop, indice de surface brûlée. Et là, vous voyez que c'est clair et net. On voit vraiment extrêmement bien, grâce à cet indice, les zones qui correspondent à des surfaces brûlées. Alors, il y a d'autres zones ici. On pourrait discuter de ce que c'est exactement. Ce n'est pas forcément des surfaces brûlées. Mais en tout cas, on a clairement ici une zone qui est à la base la zone boisée, qui apparaît nettement ici en blanc. Et on voit aussi les zones protégées, ici, qui restent en rouge, comme le reste de la végétation alentour. Alors, encore plus fort, vous avez ici l'indice détection des zones brûlées. Et là, en fait, vous avez vraiment un indice qui va vous repérer directement les zones qui sont en feu. Donc, c'est assez impressionnant ici, sur cette image. On voit vraiment, vraiment, donc, celles qui sont en feu actuellement, on voit qu'en fait, on a vraiment un incendie extrêmement généralisé. Et enfin, si je reprends ici encore un autre indice, donc Normalized Bend Ratio, donc Ratio de brûlure normalisée, vous retrouvez aussi le même contraste entre les différentes couleurs, qui permettent de repérer ces zones brûlées, donc ici, au 17 juillet, dans la zone de l'antirace. Enfin, dernière possibilité, je vais encore revenir en arrière. Je vais me remettre en mode découvrir, pareil, je reviens tout au début. Jusqu'ici, on est en mode normal, on était en mode normal. On va se placer en mode éducation. Vous voyez qu'en fait, ça modifie un petit peu le volet de gauche. On a toujours nos quatre onglets, mais là, on n'en a plus que deux, parce qu'on n'a plus accès aux images payantes, heureusement. Vous voyez que la plage horaire est ici, et en fait, je ne peux pas sélectionner pour l'instant de satellite. Il faut tout d'abord que je sélectionne un thème. Je vais reprendre ma thématique des incendies. Là, maintenant, il me repropose les différents satellites, notamment Sentinel-2. Je vais à nouveau baisser la couverture nuageuse. J'ai bien la bonne plage de date. Et je vais retrouver notamment l'image du 17 juillet, que je vais reprendre. Et vous voyez qu'en fait, c'est comme pour la partie thématique, dans le mode normal. On va aller directement ici, sur des indices qui sont intéressants, et des compositions intéressantes par rapport à la thématique des incendies. Pour résumer, il y a plusieurs manières de rechercher une image. Le mode normal, par défaut, permet à l'enseignant d'accéder à toutes les images de la banque de données, mais cela nécessite de connaître le satellite ou instrument qui fournira la bonne information. Les compositions colorées sont les plus courantes, pas forcément les plus pertinentes si on est sur une thématique précise. Le mode normal, par thème, permet de sélectionner le ou les satellites les plus pertinents, c'est l'interface qui sélectionne, ainsi que des compositions et des filtres adéquats. Et le mode éducation ne donne pas accès aux données commerciales, c'est quand même intéressant. Il impose une recherche thématique liée à l'éducation et permet plus facilement de sélectionner le ou les satellites. Les compositions et indices sont restreints, mais pertinents pour le thème étudié. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. A bientôt !